... Un sport qui associe la technique des footballeurs et la précision des golfeurs fait de plus en plus d'adeptes en France, c'est le footgolf. Depuis sa création aux Pays-Bas en 2009, le footgolf fait peu à peu son trou en France. Une association française de footgolf a même été créée. Son existence est connue de la Fédération Française de Football, même si elle n'y est pas affiliée pour l'instant. Son président, Romuald Préteau, ainsi que des ambassadeurs de prestige comme l'ancien footballeur Jean-Pierre Papin, nous ont donné rendez-vous sur le parcours de Roy-Malmaison. Les règles sont les mêmes qu'au golf, sauf que l'on frappe un ballon avec le pied plutôt qu'une balle avec un club. Il faut compléter seul ou par équipe un parcours de 9 ou 18 trous en réalisant le moins de coups de pied possible. Le trou est évidemment adapté aux dimensions du ballon. Les obstacles classiques du golf sont aussi de la partie. Buisson, bunker et étendue d'eau ne facilitent pas la tâche. Il y en a qui a cherché le ballon quand même dans l'eau, il s'est mis jusque là. C'est toujours dur de mettre la balle dans l'eau, mais sinon on prend quand même du plaisir. Sur le green, Vincent Guérin, ancien joueur qui a fait sa carrière au Paris Saint-Germain, est la légende de l'Olympique de Marseille, devenu consultant star à la télévision Jean-Pierre Papin. Ils refont le match et ça se taquine, alors plutôt PSG ou l'OM ? C'est tout ! Je suis désolé Vincent, vraiment, je suis désolé. Gilet en jacquard, chaussette au même motif, remontée jusqu'au genou, bermuda, sans oublier le béret. La tenue est similaire à celle des golfeurs classiques. Le foot-golf se veut être un sport de gentleman. Jean-Pierre Papin y voit une alternative au football, beaucoup plus physique que le golf ou le foot-golf. Moi je ne suis pas golf du tout, je pense que ça ne va pas tarder, parce que j'ai essayé il y a quelques temps, mais je n'étais pas prêt. Maintenant j'ai moins envie de courir qu'avant, donc le golf va très vite devenir une évidence. C'est une alternative, histoire de garder un peu quelques vieux réflexes et puis aller sur l'autre sport. Ce qu'on va faire quand on est ambassadeur, c'est-à-dire essayer de promouvoir le sport, d'en parler un maximum, de donner aux gens l'envie de faire la même chose. Et sincèrement, c'est open pour tout le monde. Ce que j'espère, c'est qu'il y ait beaucoup de participants, beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité d'aller jouer au golf et qui puissent vraiment prendre plaisir à venir jouer sur un terrain de golf au foot. Après, il est sûr que si tu arrives à créer une compétition, tu vas arriver à avoir des joueurs qui vont être très bons très vite, comme dans tous les sports qui se développent. Et après, tu auras des sélections, équipes de France, tu en auras même peut-être plusieurs. Et après tu devras aller faire les tournois internationaux, mais ça c'est que du bonheur. Les journalistes, eux, sont conquis. Je pense que c'est vraiment un sport sympa, qu'on peut pratiquer en famille à tous niveaux. Il y a moyen de bien s'amuser. Je connaissais bien le foot, je ne connaissais pas trop le golf. Et faire un peu de foot sur un terrain de golf, c'est bucolique. Ça a l'air d'être vraiment un sport de précision. Et la compétition dans tout ça ? Une fédération internationale a vu le jour en 2012 et une première coupe du monde a été organisée la même année en Hongrie. C'est l'équipe d'Argentine qui a remporté cette première coupe. La discipline revendique une quinzaine de pays affiliés dans le monde, comprenant huit fédérations, la plupart en Europe, mais également aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Mais le foot-golf, c'est surtout un sport accessible à tous, comme l'explique Vincent Guérin. Et voilà. Et voilà. Le coup en action. Une heureuse. C'est accessible vraiment à n'importe qui qui a déjà tapé dans un ballon. Le football est universel. Donc c'est vrai que des hommes, des femmes peuvent jouer. C'est à la base à la portée de tout le monde. Il faut savoir taper dans un ballon de football tout simplement avec ses jambes, avec ses pieds. Et puis après, c'est une histoire de pratique, comme dans tous les sports, pour pouvoir progresser et s'affirmer dans la pratique. Pour un footballeur, c'est quand même plus pratique parce qu'il a des acquis dans ce domaine-là. Alors qu'un golfeur n'est pas forcément bon footballeur, donc il y a plus d'habileté et d'adresse pour quelqu'un qui a pratiqué le football. Que ça soit un ex-pro ou un pro ou un amateur, mais qui peut être confirmé, il peut très bien faire de très bons scores dans cette discipline. Les deux footballeurs étaient aussi là pour donner des conseils. Alors, frappé ? Ce n'est pas parce que tu mets un ballon haut et fort que tu vas arriver à traverser le fairway. C'est-à-dire que le meilleur ballon, c'est à mon avis le ballon qui roule. Celui-là, il va aller loin et il peut te permettre de passer le dévers. Je ne peux pas laisser faire ça comme ça, je ne peux pas pousser comme ça. Je n'ai pas encore là, mais je vais essayer de la lifter par contre. Mais ce n'est pas parce que l'on est ancien pro que l'on réussit à tous les coups. Et on ne contrôle pas toujours le ballon. Attention ! Il avait dit, il avait dit, il avait dit, il avait dit. On prend le ballon, on prend le ballon, on prend le ballon. L'association française de foot golf en est pour l'instant à essayer de convaincre des golfs à travers le pays de leur donner accès à des greens adaptés. En attendant, le président de l'association, Romuald Préteau, souhaite monter deux événements VIP par an, des tournois en lien avec les clubs professionnels, créer un championnat national, mais aussi une Coupe de France réunissant une quinzaine de villes. En France, il y a 2 millions de footballeurs licenciés, 400 000 golfeurs et 650 golfs, un beau potentiel que le foot golf espère exploiter au plus vite. Il va passer, il va passer, il va rester. Il va presque rester. Ça marche.